Bonjour et bienvenue sur Métadoxa, la chaîne où l'on pense sur ce qu'elle a pensé. Ceci est une nouvelle vidéo de présentation de la chaîne. C'est une vidéo qui marque en quelque sorte la renaissance de la chaîne. J'oserais même dire que c'est une renaissance tellement importante que c'est en quelque sorte la première vraie naissance de la chaîne, on pourrait dire. J'ai en effet dû nettoyer un peu tout ce que je voulais faire avec cette chaîne, toute ma façon d'aborder les choses, pour aboutir à quelque chose qui me correspond beaucoup mieux à l'heure actuelle. Ce que je viens de vous présenter ici, c'est probablement le projet le plus ambitieux et le plus important de ma vie. Ce que je propose d'aborder et d'explorer avec vous sur cette chaîne, c'est en fait la compréhension du sens chez l'être humain d'une manière générale et toutes les implications que ça a sur la vie des êtres humains et sur le rapport au monde des êtres humains. Et il se pourrait même qu'on puisse étendre cette approche à de nombreux animaux d'une manière générale. En fait, il s'agit d'aller bien plus loin que de simplement comparer et relativiser différentes narrations. Là, il s'agit d'aller vraiment creuser dans la structure des narrations, dans la structure du sens en général, et de débusquer un certain nombre d'invariants qui sous-tendent toute la façon dont on crée du sens. C'est un problème qui n'est pas nouveau. Ça fait depuis un sacré bout de temps que les mystiques, les philosophes et, depuis plus récemment, les neuropsychologues, par exemple, se posent des questions telles que « qu'est-ce qu'une idée ? », « qu'est-ce que la conscience ? » ou même « qu'est-ce que la question ? », « qu'est-ce que c'est que le principe même de questionner ? » Au fil du temps, je découvre de plus en plus de travaux de personnes dans différents domaines, dans différentes branches, qui explorent ce genre d'idées et qui font des découvertes et qui font des propositions assez intéressantes. Mais je pense que le principal problème aujourd'hui pour faire avancer ce genre d'idées que je vais vous proposer sur ma chaîne, c'est le manque d'une forme de pensée globale de ces problèmes-là. C'est-à-dire que les idées sont là, éparpillées un peu partout, dans des domaines souvent assez spécialisés, assez techniques, assez complexes, mais il n'y a pas vraiment eu quelque chose qui est venu rassembler tout ça et dire « peut-être qu'au fond, toutes ces thématiques-là pointent vers un même problème plus profond. » Ce domaine spécifique, cette approche spécifique, je me propose de la créer, d'opposer les fondements épistémiques et de l'appeler la doxologie. Alors oui, pour ceux qui me le feront remarquer, effectivement, c'est un mot qui existe déjà dans la liturgie chrétienne, sauf que mon but, en fait, est simplement de créer un homonyme et de lui donner un sens qui n'est pas du tout celui-là. Et plein de mots, en fait, ont des homonymes, donc pour moi ce n'est pas un problème. Effectivement, même si j'utilise un certain nombre de racines étymologiques, je ne les utilise pas de la même façon. Voici comment je définis la doxologie. Déjà, on peut définir la doxologie comme étant un champ d'études qui étudie les visions du monde chez l'être humain. On peut aussi voir la doxologie comme étant l'étude objective de la subjectivité. Si vous préférez une définition un petit peu plus longue et un peu plus large, c'est l'étude du fonctionnement du sens et des récits chez l'être humain, et l'étude de l'interaction entre le monde des récits et le monde des phénomènes, au sens phénoménologique. Il s'agit d'une approche que j'inscris dans le niveau jaune de la spirale dynamique pour ceux qui connaissent le modèle. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, vous pouvez simplement aller voir ma vidéo où j'aborde le sujet de la spirale dynamique. Les applications possibles de cette discipline sont nombreuses, mais je vais surtout me concentrer sur cette chaîne sur deux types d'applications en particulier. La première application concerne les structures humaines, les organisations humaines, et les relations humaines en général. En fait, toutes les situations où des êtres humains sont amenés à interagir, à coopérer, à collaborer ensemble. La doxologie peut vous permettre de comprendre les structures qui se cachent derrière les croyances de vos proches, et de vous-mêmes donc forcément, et les croyances qui sous-tendent les organisations dans lesquelles vous êtes amené à fonctionner, telles que l'entreprise dans laquelle vous travaillez par exemple. Ce qu'on va nommer par exemple la culture d'entreprise, mais c'est quelque chose que vous allez retrouver dans tout type d'organisation, dans les églises, dans les écoles, dans les milieux militaires, peu importe. La doxologie peut aider en thérapie de couple, en thérapie familiale, et en consulting pour les entreprises. Elle peut vous permettre de comprendre comment entrer en communication avec des personnes ou avec des structures, comprendre leurs besoins, leur champ d'action possible, leur ego, parce qu'il y a des egos individuels, et des egos liés à des structures aussi, et les limites de ce qu'elles sont prêtes à intégrer ou à accepter. Une structure donnée n'est pas prête à accepter, à intégrer, à changer son organisation n'importe comment et pour faire n'importe quoi. L'idée c'est de comprendre que les croyances personnelles et les cultures collectives fonctionnent comme des organismes vivants, qui cherchent à survivre en préservant leurs structures. Si on poursuit la métaphore, ces organismes ont un certain régime alimentaire, sont adaptés à un certain environnement, et vont collaborer avec certains autres organismes, et percevoir d'autres types d'organismes comme des menaces qu'il s'agit d'éliminer, ou en tout cas dont il faut se défendre. Et surtout, à moins d'un choc majeur entraînant une mutation profonde de la structure, ces structures, quand elles sont perturbées, tendent à revenir progressivement à une sorte de point d'équilibre. Il y a un point d'équilibre homéostatique des structures qui est comparable à l'équilibre des êtres vivants, à ce qui fait qu'un être vivant, comme moi par exemple, qui me tient devant vous, au fur et à mesure de ma vie, alors même que la matière qui me compose change en permanence, que je suis en interaction en permanence avec l'extérieur, globalement, je maintiens ma forme. Il ne me pousse pas une deuxième tête ou un troisième bras, je ne perds pas une jambe, je ne me transforme pas en un autre animal, je garde globalement ma structure. Les organisations et le sens, les croyances qui sous-tendent ces organisations, c'est à peu près la même chose. Elles peuvent entrer en interaction avec le monde, il y a des choses qui peuvent rentrer, des choses qui peuvent sortir, mais globalement, la structure va avoir tendance à se préserver, et lorsqu'elle est attaquée, elle va avoir tendance à retrouver sa forme. Si moi, par exemple, je me coupe au bout d'un moment, mon corps va cicatriser, il va retrouver sa forme. La deuxième application de la doxologie que je veux vous présenter sur ma chaîne concerne l'exploration personnelle de la conscience et des mécanismes de l'ego, afin de comprendre comment se libérer de charges émotionnelles, de tensions ou même de traumatismes qui rendent le rapport à l'existence plus rigide et plus douloureux qu'il n'a réellement besoin de l'être. En fait, on a un certain nombre de tensions comme ça, de charges émotionnelles, qui n'ont pas été libérées et qui, d'une certaine manière, plombent notre existence et qui n'attendent que d'être exprimées. Et ce sont généralement un certain nombre de croyances, de pensées sur qu'est-ce qui est la vie, qu'est-ce qui est le monde, qu'est-ce qui est moi, comment est-ce que je dois être, comment est-ce que je dois me comporter. Ce sont toutes ces pensées, en fait, qui empêchent la libération de cette charge émotionnelle qui rigidifie notre fonctionnement, parce que si on libérait cette charge émotionnelle, ça impliquerait, en fait, de faire évoluer un certain nombre de pensées, un certain nombre de visions du monde qu'on considère comme acquis et qui nous sécurisent. Et cette évolution est quelque chose qui est assez compliqué, parce que c'est quelque chose d'assez déroutant et qui remet en question beaucoup de choses dans notre expérience de vie et dans la définition qu'on a de nous-mêmes. Donc, il s'agit de comprendre le fonctionnement des visions du monde et des boucles de rationalisation, afin de regagner en souplesse cognitive et de pouvoir nous adapter fluidement aux évolutions de notre environnement, non pas en résistant au changement, en résistant au chaos, mais au contraire en embrassant le changement, en embrassant le chaos, en se laissant transformer par lui. Le but, ce n'est pas de devenir des individus plus conscients, plus éveillés, de cheminer vers une espèce d'objectif, à une espèce d'horizon, comme ça, idéal. C'est simplement d'apprendre à se considérer nous-mêmes et à considérer nos croyances d'une manière plus fluide, à être plus souple par rapport à nos conceptualisations du monde, d'une manière à pouvoir plus facilement adapter nos visions du monde, adapter nos croyances aux contraintes concrètes de notre environnement et à nos besoins du moment. Le postulat de la doxologie, c'est que chaque personne et chaque structure suit un chemin qui lui est propre. Et ce chemin n'a aucune destination finale. Enfin, en fait, si. Il y a toujours une destination finale, ça s'appelle la mort. Mais ça, on va tous y arriver. Y compris les structures, d'ailleurs. Ce chemin, il peut prendre différents embranchements, ce chemin personnel, il n'est pas décidé à l'avance. Et c'est pour ça que, fondamentalement, il ne va nulle part. En revanche, il est malgré tout possible de sortir du chemin ou de ne plus réussir à avancer sur le chemin. Et c'est ça, en fait, qui génère l'essentiel de l'espérance de la souffrance dans la vie humaine. C'est quand on a l'impression, soit d'être complètement coincé dans notre vie, soit de ne pas aller dans la direction qui a vraiment du sens pour nous. Et il faut bien comprendre que c'est pour nous. Mais c'est quand même hyper important. La souffrance, ici, elle n'est pas à voir comme une sorte d'ennemi, comme une sorte de problème dans la structure du monde et dans notre expérience, comme quelque chose qui n'est pas bien et qu'il faudrait absolument faire disparaître. En fait, la souffrance, elle est utile, sinon elle ne serait pas là. Elle a une fonction. Elle a été sélectionnée, d'ailleurs, par l'évolution, a priori. Et en fait, la souffrance, elle sert à nous rappeler à l'ordre quand nous nous égarons. Son objectif est d'abord notre survie. Ça, c'est toujours la chose la plus importante, en réalité, dans tout ce qui soutient notre existence. Parce que sans la survie, il n'y a pas tout le reste, tout simplement. Et dans un second temps, croyez-le ou non, la souffrance est là pour garantir notre épanouissement personnel. Il est possible d'atténuer grandement la souffrance vécue dans l'existence en faisant en sorte d'être suffisamment lucide sur l'évolution de notre environnement et de nos besoins pour nous adapter fluidement, sans que le guide, qui est la souffrance, n'ait besoin de nous rappeler à l'ordre trop souvent et trop fort. Généralement, plus on souffre, plus c'est notre inconscient, un certain nombre de systèmes internes, ou même simplement la réaction de notre corps à l'environnement. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, et en fait, la souffrance s'envoie un signal. Là, ça déconne. Il faut que tu sortes de ce truc-là. Il faut que tu vois les choses autrement. Il faut que tu changes quelque chose. En fait, on reçoit ce signal régulièrement, régulièrement, et si on n'arrive pas à l'entendre, et si on n'arrive pas à lui répondre, la souffrance risque d'augmenter, augmenter, augmenter. Parce que plus la souffrance augmente, plus ça veut dire que le sujet est important et qu'il doit être traité, et plus il y a une forme d'urgence, quelque part, qui est ressentie pour solutionner le problème. urgence qui, d'ailleurs, n'est souvent pas forcément réelle, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément en danger pour notre survie réellement, mais en tout cas, on est en train de cheminer vers quelque chose qui ne nous correspond pas du tout. Et donc, c'est vraiment là pour nous permettre de nous réveiller, pour nous permettre de réagir. S'il n'y avait pas cette souffrance, en fait, on stagnerait, on n'aurait aucune forme de volonté, et globalement, notre vie ne serait pas fonctionnelle. La doxologie peut aider, donc, pour diminuer considérablement la souffrance, parce que, notamment, la doxologie peut nous permettre de réaliser qu'en fait, les circonstances ont tendance à évoluer avec le temps, et que parfois, c'est pas en augmentant simplement les doses de ce qu'on faisait déjà, c'est pas en faisant plus ou en faisant mieux ce qu'on faisait déjà qu'on va s'en sortir. Non, il y a des moments dans la vie où il faut vraiment faire juste autre chose, changer réellement de perspective, ne pas continuer dans la boucle, y compris en augmentant les doses. Et c'est d'ailleurs souvent, quand on augmente les doses de ce qu'on faisait déjà, que la souffrance, au lieu de diminuer, elle augmente. On peut avoir une diminution temporaire très localisée, très localisée dans le temps, mais elle ne va jamais durer. Et la plupart du temps, les gens, en fait, ne comprennent pas que le changement qu'ils doivent apporter dans leur vie, ce n'est pas juste une augmentation, c'est réellement un changement. Donc une reconsidération, un changement de paradigme, c'est revoir simplement comment est-ce qu'ils faisaient les choses en général et le faire autrement. La plupart des gens, actuellement, croient encore que leur problème, c'est au choix qu'ils n'ont pas assez d'argent, qu'ils ne sont pas assez populaires, que leurs performances sportives ne sont pas assez bonnes, qu'ils ne sont pas assez minces, ou même qu'ils ne font pas assez de développement personnel. Là où le réel problème, ce n'est pas tellement ce qu'ils n'ont pas assez dans ce qu'ils recherchent déjà, mais c'est le fait qu'ils n'ont pas assez dans ce qu'ils ont négligé dans leur recherche de ce qu'ils cherchent actuellement. C'est-à-dire qu'en étant focalisés sur la recherche de la maximisation de quelque chose en particulier, ils ont négligé tout un pan de leur vie qui, en réalité, est très important aussi. Et c'est ce pan-là qui vient se rappeler à eux en leur envoyant des choses pénibles, de la souffrance, le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En termes de contenu sur cette chaîne, en espérant que je ne change pas complètement d'idée entre-temps, parce que j'ai tendance à avoir du mal à avoir beaucoup de suivis et à me tenir à mes plannings, mais on va espérer. Alors, vous trouverez déjà des vidéos théoriques expliquant les principes généraux de la doxologie, tels que le fonctionnement des dualités dans la pensée humaine, ce que c'est qu'un tiers inclus, par exemple, ce que sont ce que j'appelle les filtres de réalité, et comment naviguer d'un filtre à l'autre, ou comment aussi penser le besoin de transcendance chez l'être humain. Parce que je pense que l'être humain, d'une façon ou d'une autre, se réfère toujours, est toujours appelé, cherche toujours une forme de transcendance, peu importe la forme qu'elle prend. Je ferai aussi des contenus où je résumerai la pensée d'un auteur, le contenu d'un livre, ou les principes d'une discipline qu'il est selon moi possible d'associer à la doxologie. Vous allez sans doute trouver de la linguistique, de la sémiotique, de la phénoménologie, de la philosophie, de l'anthropologie, de la spiritualité aussi, de la psychologie, et des théoriciens de la pensée complexe ou systémique. Il y a pas mal de choses que je suis en train d'explorer actuellement, dans plein de domaines différents. Vous trouverez aussi des vidéos introspectives, plus personnelles, ce que j'appelle en fait de la doxologie appliquée, où je vais vous parler un peu de mes expériences, de mes crises de conscience, de mes blocages, et de comment en fait mes propres récits peuvent limiter mon expérience de vie, et peuvent me donner une certaine direction de vie, ce qui n'est pas forcément d'ailleurs que un inconvénient, parce que ça permet aussi de s'encarter dans le monde et de produire des choses. Et voilà, je vais vous partager des choses plus personnelles comme ça. Il y aura sans doute aussi des entretiens avec des personnes qui ont un propos qui pour moi en fait apportent des choses à la doxologie. Je vais aussi faire pas mal de vidéos que je vais appeler déperchage, où je vais aborder un certain nombre de sujets qui touchent à la spiritualité en général, et en expliquant comment il est possible selon moi de les aborder d'une façon saine sans tomber dans ce qu'on peut appeler un certain nombre de pièges de l'ego et sans se faire capter disons par certaines structures ou par certaines personnalités influentes et éviter de tomber dans des formes de dérives sectaires parce que ça c'est quelque chose qu'on a tendance à trouver pas mal dans la spiritualité, les approches spirituelles en général, des gens comme ça qui se regroupent en petits groupes et tout, qui ont tendance à s'isoler du monde et à rentrer dans des délires un peu perchés et ça donne des choses assez bizarres parfois. Le plus important pour moi, c'est de comprendre que rechercher plus de conscience en général, c'est une quête en fait dangereuse et contre-productive si ce gain de conscience n'est pas mis en relation avec le monde concret, avec le monde de la matière, avec une forme de réalité empirique, pratique. En fait, il faut que vos réalisations puissent vous servir à résoudre un certain nombre de problèmes quotidiens. Si c'est juste pour théoriser d'une manière très éthérée sur la structure du monde mais qu'on n'arrive pas à relier ça au concret ou même pire que ces explorations nous dissocient ou nous distancient du concret et font qu'on n'arrive plus à fonctionner dans le concret, là, c'est probablement qu'il y a un problème dans l'approche et qu'il y a un problème dans la façon de s'approprier un certain nombre de prises de conscience. Le souci, c'est que la spiritualité est encore trop souvent utilisée comme un anesthésiant, comme une sorte de fuite. La spiritualité peut être utilisée pour se réfugier, pour éviter la douleur, la souffrance, évidemment, et la médiocrité de l'expérience humaine. Le monde de la matière est trop pauvre, trop nul, c'est trop difficile de le maîtriser, d'avoir de l'emprise sur lui. Il nous renvoie à trop de mauvaises expériences et du coup, comme ça, on va aller se percher dans des considérations métaphysiques, dans la présence, dans des expériences hypothétiquement ou réellement transcendantes. En fait, on essaye comme ça de naviguer dans des mondes qui peuvent être très éthérés parce que, simplement, la réalité concrète, banale de la vie, métro, boulot, dodo, c'est trop insupportable, c'est trop pénible. Il y a une volonté d'explorer autre chose, de fuir vers autre chose. Mais c'est une volonté d'exploration qui, généralement, n'implique pas une transformation profonde dans la vie de l'individu. C'est-à-dire qu'il ne va pas s'en servir pour complètement changer sa façon d'aborder la vie, sa façon d'aborder le monde, sa façon d'aborder son travail, par exemple, ses activités. Mais ça va vraiment être une activité de fuite, comme ça. Une activité de fuite qui peut, d'ailleurs, s'accompagner de beaucoup d'égo, de beaucoup de suffisance, parce qu'on a l'impression, comme ça, de toucher à des choses profondes. En fait, d'une certaine manière, c'est un comportement de fuite dans des formes de virtualisation qu'on peut comparer au comportement d'un drogué qui fuit dans des paradis artificiels. Sauf que la différence, c'est que le drogué, au moins, il est conscient de s'enfuir et de prendre un produit, là où un certain nombre de personnes qui se perchent dans la spiritualité seront souvent dans le déni de leur percharge. Si vous êtes intéressé par la dimension théorique de mon travail, vous pouvez aussi me suivre sur Facebook. J'ai créé une page Facebook il y a un moment déjà, mais jusqu'ici, je ne l'ai pas vraiment entretenu. Je l'ai un peu laissé sur le côté parce que je n'aime pas utiliser des réseaux sociaux quand je n'ai pas trouvé quelque chose de spécifique à en faire et pas trouvé une utilité qui font que c'est celui-là que je vais utiliser plutôt qu'un autre quand j'ai envie de faire quelque chose de particulier. Et là, je pense que j'ai enfin trouvé ce que je voulais faire avec Facebook. Je compte maintenant y publier des réflexions régulières sur des choses qui n'ont pas forcément assez de matière pour faire une vidéo complète ou quoi, qui peuvent être ou pas en lien avec l'actualité. Et quand j'ai une petite réflexion comme ça, une idée que je trouve intéressante et que j'ai envie de partager, de rien avant, je vais la poster sur Facebook et comme ça, vous pourrez y réagir et on pourra discuter un peu de concepts en lien avec la doxologie et comment est-ce qu'en fait on peut appliquer ça dans des situations concrètes, par exemple. Vous pourrez aussi vous tenir au courant sur ma page Facebook d'un certain nombre de mes activités, notamment par exemple si j'organise des séminaires. Donc si vous voulez comprendre les aspects les plus avancés, les plus techniques, les plus profonds de la doxologie et vous approprier cette approche, vous pouvez faire mes séminaires payants et obtenir l'accès à des salons privés sur mon Discord pour poursuivre la réflexion. Ces séminaires me permettent de traiter des sujets qui sont trop longs et qui sont trop techniques pour le format YouTube et qui d'ailleurs, à mon avis, ne feraient pas beaucoup de vues forcément si je les mettais sur YouTube directement, ainsi que de rendre mon travail de recherche économiquement viable. Ça, c'est aussi important mine de rien parce que si mon activité n'est pas viable économiquement, du coup, je peux libérer beaucoup moins de temps pour faire ce travail-là. Je veux aussi laisser des PDF de certains de mes séminaires, peut-être tous, je ne suis pas encore exactement sûr de ce que je vais laisser disponible ou pas, mais en tout cas, il y a beaucoup de contenus que je veux laisser en accès libre. Comme ça, en fait, si vous avez envie de creuser un certain nombre de sujets par vous-même, vous pourrez le faire via les PDF, même si, évidemment, la voie royale de transmission, ça reste la transmission directe où vous pouvez me poser des questions ou je peux, vous avez des cas un peu plus pratiques, un peu plus concrets, reformuler, réexpliquer certaines notions. Voilà, donc, évidemment, le plus qualitatif, c'est évidemment le séminaire en présentiel, mais bon, effectivement, si vous voulez simplement avoir accès à l'information telle quelle, vous pouvez passer par les PDF. Vous pouvez vous tenir au courant de la tenue de mes séminaires sur Facebook, sur mon Discord, et peut-être d'ici quelques temps, ça je ne l'ai pas encore implémenté, mais je vais sans doute le faire sur mon site. En parlant de Discord, sachant que j'ai une communauté de Discord qui est assez active, avec des membres qui apportent souvent des contributions que je trouve très intéressantes, très pertinentes, ça peut être un bon endroit pour poser vos questions et aborder les choses d'une manière plus concrète. Pour la dimension pratique, donc pas uniquement théorique, de la doxologie, pour ce qui touche au travail sur soi, je propose aussi des séances de thérapie individuelle. On va pouvoir aborder les choses d'une manière plus personnelle, plus individualisée, et travailler aussi sur tout ce qui est la sphère émotionnelle. Vous pouvez trouver toutes les informations nécessaires sur mon approche, si vous voulez comprendre comment je fonctionne, sur mon site. J'ai aussi un Tipeee, donc si vous aimez mon travail et que vous avez envie de me soutenir, de me signifier le fait que vous appréciez ce que je fais, que ça vous apporte, vous pouvez me faire un don sur mon Tipeee. D'une manière générale, tous les liens importants sont en description sous cette vidéo. Je remercie les personnes qui m'ont suivi jusqu'ici dans cette aventure, et celles qui continuera à me suivre. Salut !